Bienvenue sur Fruicad 0.21.2 sur Artix Linux chez moi. Nous allons importer aujourd'hui des fichiers .stl et .obj. Ce sont des maillages que nous allons devoir manipuler, voire réparer, surtout celui-là, pour pouvoir les transformer après coup. Je vais aller récupérer mon premier fichier, celui-ci. Je le glisse sur le bouton, je lâche mon clic de souris ici. Voici le premier maillage. Ce maillage, je vous le dis tout de suite, est défectueux. C'est ce que nous allons voir. Parce qu'en général, nous allons dans l'atelier qui s'appelle Mesh. Nous pouvons l'analyser, trouver, harmoniser les normales pour que toutes les faces regardent vers le même côté. Nous pouvons aussi détecter des trous, éventuellement, avec une marge d'erreur, ici, à régler, etc. Mais, bon, ici, je n'ai rien trouvé. Donc, je suis allé directement dans Partes. Et dans Partes, j'ai sélectionné le maillage. J'ai cliqué sur Partes. Et j'ai cliqué sur Créer la forme à partir d'un maillage. Donc, on va créer une forme. Je n'ai pas la coudre. Quand je n'en ai pas besoin, je ne coche pas. Si ça marche sans ça, je marche comme ceci. Donc, j'ai obtenu, effectivement, une forme. Je vais masquer, barre d'espacement, le fichier STL. Voilà ce que j'ai eu. En général, ce qu'on fait ensuite, on sélectionne la forme obtenue, qui n'est qu'une coque. Et dans le menu Partes, on clique sur Convertir en solide. Et là, catastrophe, rien ne se passe. Voilà, rien ne se passe parce qu'il y a un schmilblick là-dedans. Donc, reprenons depuis le début. Je supprime cette forme. Je fais apparaître mon maillage. Je clique bien comme on a fait, Partes. Non, je ne peux pas. Je retourne dans Mèche. Et ici, il y a une icône miraculeuse. Vous n'allez pas l'oublier à partir d'aujourd'hui, si vous ne la connaissez pas encore. Cette icône s'appelle Éclater par composants. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Regardez à gauche. Quand je clique ici. Voilà, tous les composants de ce maillage sont là. Donc, je vais supprimer déjà la première forme, celle que j'ai importée. Je n'en ai plus besoin. Et voici toutes les autres formes. Vous voyez, ça a été décomposé en forme individuelle. Donc, je sélectionne tout. Contrôle A, puisque je n'ai rien d'autre ici. Contrôle plus A ou majuscule plus B. Voilà, on peut se débrouiller. Je regarde que tout soit sélectionné à gauche ici. Et je vais, cette fois-ci, retourner la parte. Cliquer sur le menu parte. Et je vais cliquer, cette fois-ci, créer la forme à partir d'un maillage. En fait, il va me créer des formes à partir de tous ces maillages. Vous voyez, elles sont là. Donc, je peux supprimer les formes originelles. Et j'ai tout ça. Maintenant, comme c'est un maillage assez orthogonal, vous voyez, avec des surfaces qui devraient en principe être horizontales, verticales, et bien, je peux m'amuser à la chose suivante. D'abord, les convertir en solides. Donc, j'attends. Je supprime mes formes. J'ai ici que des solides. Contrôle majuscule plus B. Je sélectionne tout. Voilà, je regarde à gauche ici. Et cette fois-ci, je peux. Si j'avais des formes arrondies, je ne le ferais pas. Mais comme j'ai quelque chose d'orthogonal, d'horizontal, vertical, de cubique, si vous voulez, je peux aller dans Part et cliquer sur Créer une copie, Affiner la forme. Voilà. Maintenant, je ne peux pas supprimer les composants ici. Sinon, ceux-ci seront défectueux. Mais, vous avez vu, ici, ça se clarifie. J'ai quand même constaté une chose. C'est que ces deux objets, ces deux solides, intersectent. Donc, je peux les sélectionner ici. Et je peux les fusionner. Je crée une union. Voilà, l'union, elle est là. Et cette union, je peux, à nouveau, aller dans Part et de nouveau, cliquer sur Créer une copie, Affiner la forme. Et vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est bien. À partir de là, je peux modifier un petit peu, dans une certaine mesure, mon solide. Alors, par exemple, je vais aller dans SketchShare. Je vais passer V plus 3 en mode filaire. Je vais créer ici un hexagone, parce que j'aimerais percer cette pièce au moyen d'un hexagone. Donc, il va falloir générer une esquisse. Donc, je clique ici dans le fond blanc, pour que rien ne soit sélectionné. Je regarde ça de l'avant. Donc, je dois créer une esquisse vue dans le plan X, Z. X, Z. Voilà. Je vais détecter quelque chose. Alors, je ne peux pas détecter le centre de ce pseudo-cercle, parce que ce ne sont que des petits bouts. Par contre, je peux faire la chose suivante. Créer une géométrie externe. J'en crée plusieurs. Je sélectionne juste 3 points. Voilà. Je peux, à présent, créer un cercle à partir de 3 points. Donc, je clique. Je m'accroche sur ce point. Sur celui-ci. Et sur celui-là. Vous voyez, je peux. Là, j'ai oublié. Je vais transformer ce cercle en géométrie de construction. Je vais dessiner un hexagone. Je vais tracer un hexagone. Voilà. On va dire que ça, ça doit être vertical. Ici, je vais avoir 4 mm de diamètre. Voilà. On imagine. Voilà. J'ai donc obtenu ici une esquisse sur le point 0. et je vais en créer une. On est où ? Dans part. Une extrusion. Je sais qu'il va falloir l'inverser. Sinon, je... Ah, maintenant, on va l'inverser après. 100 mm. Allez, allons-y. 100 mm. Dans le sens Y. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Oui, il y a mis un grisé à Y. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, comme on s'y attendait, je presse V plus 1 pour voir ça en solide. Voilà. Je sélectionne mon extrude. Je vais sur reverse-ed. Je clique là-dessus et je sélectionne through. Voilà. En principe, je vais pouvoir créer des soustractions. Je sélectionne ce que je vais conserver. Je presse contrôle. Et je sélectionne l'élément qui va être retranché. Donc, je clique sur soustraction. Là, j'ai déjà... Voilà. Un trou hexagonal. Vous savez quoi ? Je vais faire la même chose ici. Je déploie mon cut. Voilà. Donc, je sélectionne cette pièce. Je sélectionne l'extrude. Même s'il est masqué, ça ne fait rien. Donc, attendez. Les deux sont sélectionnés. Je recommence. Je sélectionne ceci. Contrôle majuscule maintenu. Non. Contrôle maintenu. Je sélectionne l'extrude. Et je clique sur soustraction. Je fais de même pour cette pièce. Contrôle maintenu. Je sélectionne l'extrude. Et je crée une soustraction. Et vous voyez, j'ai créé une jolie soustraction. A travers tout, j'ai un trou hexagonal. Nous avons réussi à récupérer ce fichier. Et même à le modifier. Maillage suivant, ça sera le 0,3. Je le glisse sur le bouton. Je lâche mon clic. Voilà. J'ai ceci. C'est un maillage. Je peux mailler le tout. Je peux imprimer le tout. Mais moi, j'aimerais seulement imprimer la grosse pièce que voici. Et en plus, j'aimerais augmenter son épaisseur. Alors, comment je peux faire ? Alors, comme précédemment, je vais dans l'atelier qui s'appelle Mèche. Je sélectionne mon maillage. Et je clique à nouveau sur Éclater par composant. Vous voyez ? Donc, mon maillage que j'ai importé, je peux le supprimer. Et le maillage que je veux, il s'appelle Component. Donc, je peux masquer tous les autres. Je presse majuscule. Je presse barre d'espacement. Comme ça, nous allons nous focaliser là-dessus. Alors là, c'est tout simple. Comme avant. Nous pouvons passer par Part. Part. Créer la forme à partir d'un maillage. Sans coudre. Voilà. Et là, je peux masquer ou supprimer Component. Moi, je veux juste le masquer. J'ai Component qui est là. Je clique sur Part. Convertir en solide. Apparemment, ça a marché. Donc, je masque ou je supprime Component. J'ai mon solide qui est là. Et je vais dans le menu, le sous-menu. Créer une copie. Affiner la forme. Et voilà. Que cette forme apparaît très bien. Maintenant, j'aimerais l'épaissir. Donc, il y a le vieux truc qui marche depuis longtemps. Je sélectionne une face. Je vais dans Draft. Je clique sur l'icône qui s'appelle Ajuster ou Prolonger. Et là, je me déplace du bon côté. Et vous voyez, à gauche, j'ai une distance que je peux modifier. Je vais écrire 3. 3 mm. Et j'ai ajouté une couche de 3 mm. Maintenant, je peux sélectionner. Donc, la face qui est là-dedans est masquée. Je sélectionne les deux. L'extrusion, le composé, le component. Je vais dans Part, je clique sur Fusion, Union plutôt. Union. Et là, de nouveau, la fusion, je vais la transformer en, enfin, je vais affiner la forme. Et j'obtiens, donc, ma pièce finale qui fera le double d'épaisseur et que je peux imprimer individuellement. Maillage suivant, ça sera l'avion. Donc, je clique, je descends mon maillage, mon fichier sur le bouton et je lâche ici. Comme il s'agit d'un fichier .obj, donc c'est un fichier object, ça s'appelle comme ça, je vais cocher alias Mesh, parce qu'il s'agit bien d'un maillage. Et mon avion apparaît, donc j'ai la verrière qui est à part. Je ne vais pas la traiter aujourd'hui, mais je vais reconnaître à peu près la taille de cet avion. Alors, moi, j'utilise toujours ma méthode. Je simule la création d'une ligne que j'accroche ici, à peu près, dès que j'ai le symbole qui apparaît. Vous voyez, c'est cet accrocheur-là, ce magnétisme, cette aimantation. Et dès que le symbole apparaît ici, voilà, je lis à gauche 825 mm en haut, en X, 825. Donc, cet avion est beaucoup trop grand. J'aimerais quelque chose qui fasse 200 mm maximum, donc on va le réduire tout à l'heure. Mais je ne veux pas traiter l'entité de cet avion, parce que tout à l'heure, si je veux l'imprimer, vous voyez, je ne peux pas imprimer ça d'un coup. Vous voyez le nombre de supports qu'il faut gérer ou générer. Mais il vaut mieux si on peut séparer cet avion en différents composants. Alors, pour ce faire, nous allons retourner dans l'atelier Mesh. Je sélectionne le maillage et je clique à nouveau sur cette fameuse icône éclatée par composants. Voilà le mot que je cherchais. Je masque ou je supprime le fichier que j'ai importé et j'ai tous les composants. Celui qui m'intéresse, c'est le 003. Tous les autres, je ne vais pas les traiter, je vais juste m'occuper de celui-ci. Donc, je vais, majuscule plus B, je vais tout sélectionner, je presse barre d'espacement et je fais apparaître le component 003. Voilà, celui-ci. Celui-ci, je vais le mouliner dans Part, menu Part, créer la forme à partir d'un maillage, donc sans coudre la forme. Et j'attends parce que là, il y a du boulot. Voilà, c'est apparu. Je peux masquer mon maillage ici et j'obtiens donc une coque. Cette coque, je vais, comme on a coutume de le faire, je vais convertir cette coque en solide. Alors là aussi, ça prend des plombes. Une fois que j'ai obtenu mon solide, je peux masquer ou supprimer mon component et j'ai là quelque chose qui est exploitable. Alors, on imagine, puisqu'on a encore un peu de temps, enfin moi j'en ai, je ne suis pas à bout, mais moi j'en ai un tout petit peu. Je ne peux pas imprimer ça d'un seul bloc. De toute façon, ça n'ira pas. Mais, vous vous souvenez, on a dit qu'on allait réduire sa taille. Donc, je vais dans l'atelier Draft, je sélectionne mon solide qui est là. Je clique sur l'outil, sur l'icône échelle. J'entre un point 0,0,0. Et je coche « Mise à l'échelle uniforme » et j'écris « virgule 2 ». Donc, ça sera 5 fois plus petit. Je coche « OK ». Et j'attends que ça se passe. Voilà. Mon component, je peux le masquer et j'ai là un avion beaucoup plus petit. Voilà. Je ne peux pas la grille, si je veux l'escamoter, je presse « GR ». Voilà. J'ai ici quelque chose qui est bien. Je clique du milieu parce que moi, j'ai le mode « Gesture ». Si je clique du milieu, je centre cette partie dans mon écran. Voilà. Donc, je peux peut-être faire quelque chose parce qu'imprimer ça d'un bloc, c'est quand même difficile, c'est creux à l'intérieur. Donc, moi, j'ai décidé de le scinder en deux verticalement. Donc, je le regarde de haut. Je vais dans l'atelier Sketcher, pour ceux qui ont encore un peu de temps. Moi, j'en ai. Je clique sur « Créer une esquisse », « Vue de haut ». Voilà. Je vais tracer une ligne qui va de là à là. Ce n'est pas la peine de fixer les contraintes, exceptionnellement. Je regarde. Ma ligne, elle passe bien en dessous de la forme. C'est très bien. Donc, une extrusion vers le haut. Eh bien, nous pouvons la réaliser dans « Part ». Je sélectionne mon sketch. Ici, je vais écrire 50 mm. Ça devrait passer dans le sens « Z ». Oui, c'est grisé. Voilà. Ah ben non, ben non, ce n'était pas bon. Voilà, j'aurais mieux fait. Extrude. Je vais le passer ici à 100 mm. Voilà. Donc, je sélectionne mon component ici, mon composé. Je ne sais pas comment on traduit ça. Je presse « Control ». Je sélectionne mon extrusion. Je clique sur le sous-menu ici. Et je clique sur « Slice apart ». J'attends que le miracle perd. Et voilà. J'ai ici... Attendez, c'est celui que je voulais voir. Voilà. J'ai coupé la poire en deux. Nous avons donc un fuselage qui est plein, partiellement plein. Mais ce n'est pas grave. Si je l'imprime en 3D, je vais générer du remplissage très léger ici et là. Et ça sera bien solide et bien léger aussi. Parce qu'un remplissage à 10%, par exemple, sera bien suffisant. Ensuite, si je veux générer des petits tenons pour faciliter l'assemblage par collage tout à l'heure, je vais dans « Sketcher ». Je clique dans le blanc ici. Je génère une esquisse vue de devant. Donc, c'est « X, Z ». Vous voyez ? « X, Z » ici. Voilà. Je vais tracer deux petits cercles. Je vais en tracer un, par exemple, là. Pas trop bon. Et un autre, ici, c'est très fin. Donc, je vais en mettre un ici. Je clique droit, je sens. Je les sélectionne. Je presse « R » ou je clique là-dessus. Et je vais indiquer un diamètre de 5 mm. 5 mm. Oui, il faudrait que je... Voilà. Je ne fixe pas les contraintes, exceptionnellement, pour aller plus vite. Et là, je peux créer, dans « Part », comme on a fait précédemment, une petite extrusion de, on va dire, on va dire 10 mm. Je pense qu'il va falloir que je l'inverse. Voilà. L'extrusion, elle est là. Elle dépasse. Donc, je vais diminuer sa longueur. Et on va amener ça à 5 mm. Voilà. Ça suffira bien. Je sélectionne mon fuselage, mon slice. Je presse « Control », je sélectionne l'extrude. Et je clique sur « Soustraction ». Et, normalement, voilà, j'ai deux petits trous. Il me faudra générer deux petits tenons à part. Quant à cette pièce-là, je peux très bien en créer une symétrie en X, Z. Donc, en X, Z. Pour avoir, à nouveau, un avion complet. Est-ce que j'ai cliqué ? Voilà, il est là. Donc, j'ai un avion complet. Vous voyez, j'ai des trous de chaque côté. Ce qui facilitera l'assemblage. Quand j'aurais mis des petits tenons là-dedans. pour que les pièces soient bien jointives et bien alignées. Voilà, donc, ce sont quelques petites astuces qui nous ont permis de récupérer des fichiers STL et des fichiers .obj de les séparer, comment on appelle ça, pour ne pas l'oublier, de cette icône-ci, éclatée par composants. Voilà, c'est éclaté que je cherchais. On a même réparé, parce qu'on a fusionné deux pièces qui chevauchaient, etc. Donc, quelques petites manipulations qui nous permettent bien souvent de récupérer des fichiers STL et de les modifier un temps soit peu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.